On a dans notre paracha le compte de chaque tribu d'Israël. Combien de personnes il y avait dans la tribu ? Youda, c'est une tribu nombreuse. Dan, nombreux. Les moins nombreux de toutes les tribus c'est qui ? C'est la tribu de Lévi, 22 000. Le Ramban nous dit que c'est très étonnant. Comment est-ce possible que ceux qui sont impliqués dans la religion, plus que tous, qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont là pour faire la volonté d'Hachem à chaque instant, à chaque moment, comment est-ce possible qu'ils sont si peu nombreux, 22 000 ? On voit que le chiffre baisse et nous montre que le Ramban nous a posé cette question. Alors, il y a plusieurs réponses. Le Ramban qui a posé cette question, il y a une réponse déjà qui est écrite dans le Midrash Rabbah, qui nous dit que puisqu'ils étaient proches du service d'Akkadosh Barokron, de l'arche, ils n'étaient pas toujours purs. L'arche, quand on ne le respectait pas, on pouvait mourir. Il mourait. Beaucoup d'eux mouraient par le manque de respect de l'arche, du tabernacle. Le Ramban nous dit que le langage du Ramban nous dit comme ça. Ils n'ont pas passé l'esclavage dur comme le Pnei Israël et ils n'ont pas eu l'abraha d'Akkadosh Barokron. Le Ramban nous dit qu'il n'a pas eu l'abraha d'Akkadosh Barokron. Ça, c'est la première réponse du Ramban. Kadosh Barokron a dit, vous les Égyptiens, vous voulez faire du mal à l'Israël, moi je leur fais la bénédiction. On va voir les paroles de qui vont tenir. Cette idée nous explique quelque chose d'extraordinaire. Un homme, des fois, il passe dans sa vie des souffrances. Il faut savoir que chaque souffrance, elle a une limite. Et là, à un moment, il y a une limite à chaque chose. Celui qui n'a pas souffert, il n'a pas eu l'abraha. Il n'a pas eu l'abraha de celui qui a souffert. Même les Lévi sont des serviteurs d'Akkadosh Barokron. Kadosh Barokron te récompense. Le Lévi, il est proche d'Akkadosh Barokron, mais il n'a pas souffert parce qu'il était juif, parce qu'il n'était pas dans l'esclavage. Celui qui est dans l'esclavage, celui qui a souffert parce qu'il a fait une avodat Hashem, parce qu'il est juif, parce qu'il a un nom de juif, parce qu'il appartient à ce peuple, parce qu'il a un visage d'un juif, Kadosh Barokron te récompense. Ça, c'est la première réponse du Ramban. Deuxième réponse du Ramban, c'est qu'il y a Ako Avinu. Quand il a quitté le monde, il a fait une bénédiction à ses enfants. Quand il s'est rentré chez Mwane Lévi, il leur a fait la remarque pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été impliqués dans l'histoire de tuer la ville de Shrem suite à l'histoire qui s'est passée avec Dina. Et il leur a dit, je ne vous souhaite pas d'être nombreux. Donc, quelque part, ce manque de Berraha, plutôt ce reproche de Ya'a Ako Avinu, leur a causé qu'ils ne se sont pas multiplié. Et cette colère de Ya'a Ako Avinu sur son fils Lévi l'a empêchée de recevoir la Berraha, de se multiplier. Ça, c'est le Ramban. Rabbi Rai Benatar essaye de poser quelques questions sur cette opinion du Ramban, mais on a encore une idée. Le respect des parents aide beaucoup aux enfants. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi le respect des parents. Le Zohar Kadosh nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il rentrait à la maison, Shabbat, même après son mariage, il allait embrasser sa maman. Il la prenait et tous les rèves Shabbat, il dansait avec elle. Il allait chez elle pour danser avec elle pour Shabbat. Il l'embrassait, il mettait ses mains sur sa tête, il prenait la bénédiction et après il rentrait chez lui à la maison. Combien il faut apprécier les parents tant qu'ils sont là. Ne pas leur causer une colère. Celui qui a honoré les parents, il a une Berraha exceptionnelle jusqu'à la fin des temps. C'est la seule... Il y a deux mitzvues dans la Torah qui est la récompense et les promises dans ce monde. K'Abed et Tavih K'Abed et Yimecha Celui qui honore ses parents, celui qui a honoré nous, celui qui les a pas honoré nous, il a encore l'occasion de se racheter et de refaire, qu'ils fassent tout pour honorer les parents. Qu'Iboud Avrahe n'est pas plus grand que ça. Ça, on est récompensé dans ce monde, on le dit dans la Mishnah tous les matins. K'Abed et Yimecha Il mange des fruits dans ce monde et n'en parlant pas de ce qu'il est là dans l'autre monde. qu'Iboud Avrahe respecter ses parents. K'Abed et Tavih K'Abed et Yimecha Tu entends même le contraire dans le monde. Si tu honores, ta vie sera longue. Et si tu préserves, l'homme n'honore pas. sa vie ne sera pas longue. Lévi, comme il n'a pas honoré il y a un corps de la manière qu'il fallait qu'il honore il y a un corps, les enfants de Lévi mourraient jeunes. C'est-à-dire, ça monte à des générations. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui respecte son papa, c'est des générations et des générations qui vont bénéficier que du fruit du Kiboud Avrahe. Les fruits du respect des parents, les enfants vont le bénéficier dans le cas. Comme c'est important de respecter, de respecter les parents. Il y a des gens qui se réveillent trop tard et ils font une belle Asgara pour les parents. Et quand les parents sont là, ils sont encore là. Ils n'attendent pas l'Asgara pour savoir qu'il y avait des parents. Appellent au téléphone tous les jours. « Comment ça va papa ? Comment ça va maman ? Jeter l'anguille, tu as besoin de quelque chose ? » Qui pourra rendre à une mère les neuf mois de souffrance qu'elle a souffert quand elle a porté dans son ventre ? Quand elle s'est occupée de lui ? Quand elle s'est élevé chaque nuit pour lui ? Il n'a jamais été payé pour ça. Tout ce qu'elle a donné, les difficultés, les problèmes, depuis le moment où il était dans le jardin d'enfants, jusqu'au moment où il s'est marié, elle a préparé, elle lui a donné, elle s'est occupée. Elle n'a pas dormi la nuit, les larmes qu'elle a versées. Qui peut rendre ? Qui Bouddha va aimer ? C'est la base de tout. Troisième réponse que je vais expliquer, que je vais tenir, c'est la réponse du Hora Haïma Kadosh, Rabbi Haïma Nata. Rabbi Haïma Nata nous explique que quand quelqu'un n'est pas dans un effort de guerre, il est dans son confort, il décide à construire sa famille, il fait des comptes. Regardez dans les pays d'Afrique, où les pays où il souffre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants. Dans des pays comme l'Inde, il y a des explosions de populations. Dans des pays pauvres, dans des voisins, en Égypte, chaque famille 7, 8 enfants, ils n'ont pas de cours de manger. Alors pourquoi ils font autant d'enfants ? Ils ont 6, 7, 8 enfants. Quand quelqu'un, il est dans une souffrance quelqu'un, il sent que la vie lutte contre lui. Donc il veut lutter contre la vie qui lui est imposée, et il fait son effort pour avoir de plus en plus d'enfants. C'est sa manière de résister, de dire je suis là. Vous n'allez pas me perturber, m'enlever du monde, je vais mettre des racines. Les Léviïs, qui n'étaient pas concernés par le travail en Égypte, ils voyaient une situation difficile devant eux, et ils disent pourquoi je vais amener mes enfants dans cette situation. Nous, c'est les Juifs, on n'avait pas de plan pour faire une famille. Il y a des gens que malheureusement, ils font ce qu'ils s'appellent en hébreu, tirnoum mishpacha. La femme, elle n'a pas envie de tomber enceinte, en milieu de l'année, elle veut accoucher en vacances pour ne pas rater son travail. J'ai une fille, j'ai un enfant, ça suffit. Non. Ce n'est pas dans nos mains. L'Agmara, elle dit, fais tout pour avoir des enfants. qu'il nous a donné la première mitzvah de la Torah, c'est Péria Vérivia. C'est de remplir le monde. de s'occuper, de faire la volonté d'Hachem. Hachem, il nous a créé pour nous donner du bien. Il faut avoir des enfants. Dieu préserve depuis la fondation de l'Etat d'Israël. Vous savez combien de fausses couches il y a eu en Israël ? On s'approche de 2 millions de fausses couches. 2 millions d'enfants qui auraient pu servir Israël, qui auraient pu faire des familles dans ses 70 ans. D'enlever un enfant du ventre, pour des raisons d'argent, de parnassa, d'un manque de confort, c'est une avéra. C'est l'avéra la plus terrible qu'il y a. De penser, on ne fera pas des enfants. Parce qu'on veut être bien, on est bien, avec un, avec deux, ça suffit. On ne va pas se prendre la tête. C'est de faire des comptes contre Hachem. C'est d'être l'associé de Pharaon qui a voulu diminuer le peuple juif. Non, il y a des phrases tellement bêtes qui disent « C'est moi le seul qui est le propriétaire de mon corps. C'est moi la seule qui va décider ce que je fais avec mon corps. C'est moi la seule qui va décider ce que je fais avec cet enfant qui est chez moi et si je veux le garder ou je veux pas. » Ce sont des phrases avec beaucoup de manque de responsabilité qu'on a envie de les associer avec du féminisme. Et ça n'a rien, ça n'a aucun rapport avec le féminisme. Un enfant, c'est une vie. Un enfant, c'est une vie pour les parents. Combien de fois, quelqu'un a un enfant, il donne tout pour un enfant, il a tout fait pour donner, pour avoir un seul enfant, pour le gâter, lui donner tout. Finalement, cet enfant, quand il a grandi, il a tourné le dos à ses parents. Et donc, il reste sans personne à côté. « Tu ne sais jamais lequel de tes enfants sera le meilleur avec toi ? Lequel de tes enfants va t'amener le bonheur ? » Tu sais pas ? Qu'est-ce que tu as besoin de faire des comptes ? « Si tu peux, si tu as la capacité d'avoir encore un enfant, fais-le. » Les Léviim, quand ils étaient en Égypte, ils ont fait des comptes. « Ah, on n'a pas envie de regarder Amram. » Il a divorcé de sa femme, il a dit, « Si c'est pour rentrer dans une situation de danger, je ne rentre pas dans ces comptes. » Et sa fille lui a dit, « Mais bien, papa, t'es plus grave que Pharaon. » C'était l'idée qui dominait un peu les Léviim à cette époque. Pourquoi ? Pourquoi l'idée, c'est passer chez Amram de divorcer de sa femme, ne pas faire des enfants et pas chez les autres tribus, comme Yehuda, Zemouloum, tout cela. Parce que quand tu es dans une guerre, tu luttes, tu veux vivre, tu fais tout pour vivre et tu envoies des racines encore. Mais quand tu es chez toi, tu as une bonne situation, tout te perturbe. C'est pour ça que les familles pauvres ne font pas de compte combien d'enfants il veut l'avoir. Tout ce que les familles donnent, ils le voient. Tant qu'on peut recevoir, on reçoit. Mais quand on est là, en train de regarder et de faire des comptes, c'est là qu'on a tout perdu. Tz-mi-mout. Tz-mi-mout. Dans la vie d'un homme, il vit sans un mouna. Ça ne veut rien dire. Faire des comptes à qui tu fais des comptes ? À un chêne ? Ma mère a eu beaucoup d'enfants. Et dans un certain accouchement, il y a une assistante sociale qui vient et lui dit « Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer ? » « Je pense qu'il faudrait arrêter là. » Et ma mère demande à cette assistante. « Je t'ai demandé une fois une chemise. Je t'ai demandé une fois du pain pour mes enfants. Est-ce que c'est à toi que je m'adresse pour recevoir quelque chose ? » Il faut savoir que chaque enfant qui vient dans une famille, il amène sa propre bracha. Les gens qui disent « Comment je vais amener un enfant maintenant ? Je n'ai pas assez pour construire une autre chambre. Je n'ai pas assez pour avoir un plus grand appartement. » Si tu as des petits comptes, si tu as de quoi le nourrir, amène un enfant dans le monde. Si tu as la force, si la femme elle peut s'occuper, amène un enfant dans le monde. Akkadosh Baruch Hu va envoyer la bracha. Ce n'est pas toi qui nourris ton fils. C'est ton fils qui te nourrit. Grâce au fait qu'il est là, Akkadosh Baruch Hu il a amené cette neshama dans le monde. Il t'a donné parce que cette neshama a été confiée à toi. Il va te donner tout pour l'élever. Ça, c'est la réponse de Rabbi Haïman Atta. Akkadosh Baruch Hu nous aide qu'on prend ses trois idées exceptionnelles. Première idée que le Rambat nous a dit, qui était qui était l'idée de l'innole et de souffrance qu'on fait. Quand quelqu'un a souffert à Akkadosh Baruch Hu le récompense. Deuxième idée qui est liée au Kibouda Ha'e. Troisième idée, là, est Muna Pshuta. D'avoir des enfants et de ne pas faire des comptes. Sinon, on ne fait pas des comptes. Akkadosh Baruch Hu ne fait pas de comptes. Et il nous plombe d'honneur, de bonheur, de bras rares dans tout ce qu'on fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Pourquoi on est si peu ?